Nous avons une question de Anna Zuregar qui demande « Est-il possible... » Oui, désolé, quand je donne un surnom, c'est définitif. C'est terminé, c'est pour toujours maintenant. Donc, Anna Zuregar demande « Est-il possible de développer ses fonctions consciemment ? Si oui, comment ? » C'est une question extrêmement intéressante qu'on avait traitée dans l'espace membre, il me semble, un peu plus longuement, mais en gros, voilà ma réponse. Déjà, oui, on peut, pour répondre à la première partie de la question, mais je ne le recommande pas. Ensuite, comment ? Et c'est là que ça devient intéressant. Il faut garder en tête que le MBTI, c'est juste un outil. Il permet de comprendre les autres et aussi, surtout même, de se comprendre soi-même. Mais le problème, c'est que si on ne le transpose pas dans la vraie vie, si on ne s'en sert pas comme un prisme pour voir la réalité, il ne sert à rien du tout. C'est pour ça que dans l'espace membre, on type des gens en direct pour voir réellement dans la vraie vie comment se manifeste chaque fonction. Pourquoi je dis ça ? Parce que les fonctions, c'est la façon dont ton cerveau est branché. Que tu les connaisses ou pas, que tu les comprennes ou pas, elles sont là. Et l'erreur serait de croire qu'il faut connaître les fonctions et se dire, si tu es un ISFP, par exemple, « Hum, je n'ai pas une bonne intuition introvertie, je n'ai pas une bonne pensée introvertie, il faut que je les travaille. » Non. Si tu es un WSFJ, par exemple, « Hum, je n'ai pas une bonne sensation introvertie, je n'ai pas une bonne pensée introvertie. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Faire ça pour essayer d'améliorer ses fonctions en, je ne sais pas, en imitant les gens qui ont les fonctions-là comme fonctions dominantes, j'imagine, ce n'est pas une bonne stratégie. C'est vraiment une erreur. C'est une erreur parce que si tu veux t'en sortir dans la vie, si tu veux mûrir, si tu veux évoluer, si tu veux t'améliorer en tant qu'individu, tu vas avoir besoin de toutes tes fonctions. Enfin, même pas toutes tes fonctions, mais toutes les fonctions. Les huit. Je parlerai dans une prochaine vidéo des Shadow Functions. T'inquiète pas. Il y a pourtant des gens qui s'en sortent dans la vie, qui mûrissent, qui progressent, qui s'améliorent sur un plan personnel et qui sont super équilibrés au niveau de leurs fonctions alors qu'ils ne connaissent rien au MBTI. Parce qu'en fait, progresser dans la vie et avoir des fonctions équilibrées, c'est la même chose. Quelqu'un de mature dans la vie, ce sera une personne qui sera équilibrée sans parler de fonction, mais qui sera juste équilibrée, qui ne sera ni trop quelque chose, ni pas assez autre chose. Quand on va décrire quelqu'un de mature dans la vraie vie, on dira par exemple, ouais, c'est une personne très organisée, très bien rangée, etc. Mais qui sait apporter du nouveau quand il le faut ? Qui sait avoir de nouvelles idées et changer les choses quand c'est nécessaire ? C'est ça qu'on dira. Mais personne ne dira, cette personne a vraiment une bonne intuition extravertie pour un ISTJ. Une personne mature, épanouie, ce sera une personne qui aura une vision long terme claire, mais qui aura en même temps les pieds sur terre, qui sera capable de s'adapter, d'être spontané. Il prendra des décisions par rapport à ce qu'il pense être la meilleure chose à faire, mais tout en prenant en compte ce qui plaira ou pas aux autres. Il sera capable d'écouter, de comprendre les différents points de vue, les arguments des gens, et en même temps, il pourra dire ce que lui aime, ce qui lui tient personnellement à cœur. Quand on a typé Cyprien dans l'espace membre, on s'est rendu compte qu'il était super mature. Et c'est parce qu'il a trouvé comment faire marcher son TI et son FE main dans la main, ensemble. Tandis qu'une personne du même type, mais pas mature, elle abusera totalement de sa pensée introvertie, et elle aura vraiment du mal avec le sentiment extraverti. Quand on a typé Dieudonné, c'était pareil. Ces deux fonctions d'observation étaient incroyablement bien équilibrées, tellement qu'on avait vraiment du mal à voir laquelle était avant l'autre. Et pourtant, Dieudonné, lui non plus, ne connaît pas le MBTI. J'imagine. Peut-être que si, en fait. Bref. Pour améliorer ses fonctions, ça ne sert à rien de trop y penser. En s'améliorant en tant que personne, en ayant des objectifs, des projets, en sortant de sa zone de confort, en ayant confiance en soi, en ayant un bon état d'esprit, en s'intéressant au développement personnel, etc. Nos fonctions, elles s'améliorent automatiquement. C'est parce que tu es mature que tes fonctions sont équilibrées, et c'est parce que tes fonctions sont équilibrées que tu es mature. Les deux sont la cause et l'effet l'un de l'autre, en fait. Voilà. Question extrêmement intéressante. Merci à Anna ZioRegard. Et si vous aussi, vous voulez poser vos questions, il y a le lien dans la description. Voilà. Ciao.